Olivier, je viens vers vous maintenant pour la marque Opel. Vous aviez commencé à le dire un peu en introduction. Vous essayez peut-être d'utiliser des leviers qu'un e-commerçant va utiliser pour justement répondre à ces fameux objectifs que vous présentiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on n'est pas e-commerçant, on ne vend pas de produits en ligne. Non, on ne vend pas encore de produits en ligne. Ce n'est pas pour autant qu'on doit s'affranchir des best practices et des choses qui marchent dans les autres industries. Donc, comme je vous le disais, la problématique centrale pour nous cette année, ça va être de vraiment focaliser sur la connaissance prospect, sur la connaissance consommateur, la data, qui est un sujet, on va dire, tendance. Et pour ce faire, on a vraiment une approche qui est sur l'ensemble du parcours utilisateur, que ce soit de sa première stimulation sur des sites tiers, sur lesquels on peut avoir des actions de communication, sur notre site avec un outil de profiling assez pointu qui permet d'identifier l'ensemble du parcours utilisateur, l'ensemble des interactions entre le prospect et notre site, en fonction des messages qu'on y véhicule, et par la suite en concession, puisqu'on a aussi la possibilité de savoir un petit peu comment le prospect interagit avec les différents vendeurs dans les concessions et de consolider toutes ces informations dans notre base de données pour arriver, dans l'absolu, à avoir un parcours utilisateur idéal qui nous permettrait d'être dupliqués et ainsi d'améliorer nos performances. Donc, toute la partie amont, on est sur ce que Google appelle le modèle d'attribution. Comment est-ce qu'entre les très nombreux canaux qu'on utilise, puisque, un petit peu comme vous, on a une palette assez large entre les emails, tout ce qui est SEO, SIM, le display, notre site, ses réseaux sociaux. Voilà. Identifier quels sont les leviers qui performent le mieux, identifier dans quel sens, dans quel ordre on doit les faire interagir auprès d'un prospect pour avoir un taux d'engagement dans un premier temps, un taux de conversion dans un deuxième temps qui sera le plus efficace. Et une fois qu'on a atteint ce premier objectif de générer du trafic, de générer une audience que l'on veut qualifier sur notre site, c'est là où notre outil de profiling entre en jeu. Et en fonction des interactions et du parcours utilisateur sur notre site, on va avoir la possibilité de pousser des messages qui seront différenciés, personnalisés, un petit peu comme peut le faire Amazon. Et donc, c'est un outil qu'on a implémenté depuis 6-8 mois et qui fonctionne très bien puisqu'on se rend compte qu'on a entre 40 et 60% d'augmentation sur la conversion visiteur-lead. Et que par la suite, quand on envoie ces profils qualifiés dans le réseau, c'est une transformation qui fait x2. Donc, notre réseau est en friand de prospects qualifiés chauds qui sont en attente de trouver le véhicule de leur rêve. On va dire que ça nous permet d'améliorer toute cette expérience utilisateur du début jusqu'à la vente de véhicules. Vous embarquez aussi le réseau dans cette dynamique multicanale avec le digital au centre. Tout à fait. Alors, c'est un enjeu assez fort puisque dans le secteur de l'automobile, le réseau est vraiment un point central de la stratégie globale d'une marque. Sans réseau, il n'y a pas de possibilité de faire de commerce. Donc, on essaie, avec beaucoup de pédagogie, d'évangéliser un petit peu notre réseau, nos différents points de vente aux bénéfices que peut représenter le digital. Ces dernières années, le digital pouvait plutôt être perçu comme une menace avec le spectre de l'e-commerce qui permettrait aux constructeurs de court-circuiter leur réseau de distribution. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est vraiment dans une démarche collaborative. On a envie de leur prouver que le digital peut être un vrai argument aujourd'hui. C'est le cas. De l'ensemble des chiffres, on montre que le digital est une étape incontournable puisque les chiffres disent qu'entre 90 et 95 % des acheteurs de véhicules sont d'abord allés sur Internet et ont passé entre 6 et 8 heures pour rechercher l'ensemble des informations sur les véhicules, leurs spécifications, des tarifs, des modèles. Donc, ce postulat-là, aujourd'hui, est une réalité. Il faut faire avec. On a mis en place un système de sites distributeurs. On a créé au niveau d'Opel France des sites pour chacun de nos distributeurs. Dans un premier temps, on administre les contenus pour créer une cohérence, créer des logiques digitales. Et dans un deuxième temps, on laissera les distributeurs administrer leurs contenus pour être plus proches de leur réalité en local. Et ce terme de local, pour moi, est très important parce que le digital, aujourd'hui, peut paraître de l'extérieur quelque chose de centralisé et assez loin, éloigné des problématiques du local. Nous, c'est vraiment le contraire qu'on veut mettre en place. On veut vraiment faire en sorte que le digital permette de faire le relais entre une stratégie globale de marque chez Opel France et une stratégie locale au sein du point de vente avec ces sites qui vont être vraiment l'expression concrète de cette vision. Et entre les deux, puisque c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui, entre la vision digitale, desktop et le point de vente, une stratégie mobile pour permettre de faire le lien concrètement entre les deux. Donc, on est en train de finaliser un site en responsive design qui permettra justement d'être accessible sur du multi-device et de nous permettre de créer ce lien qui peut un petit peu manquer aujourd'hui entre notre stratégie globale et la stratégie locale. Merci Olivier. Sous-titrage Société Radio-Canada